Depuis le départ, on a souhaité faire un tactical RPG. Ce qui était intéressant, c'était l'ordre des mots. Est-ce que c'était plus un RPG, plus un tactical ? Le point de départ, c'est l'envie de faire un RPG Tactics, un genre de jeu qu'on aime beaucoup, et également l'univers des pirates. Au-delà de ça, quand on fait un jeu vidéo, c'est difficile d'être complètement innovant partout. C'est-à-dire qu'il faut faire appel aux habitudes des joueurs, et donc utiliser des mécaniques que les joueurs comprennent pour qu'ils ne soient pas perdus. L'intérêt, c'est partir d'une base connue et rafraîchir certaines mécaniques. Par exemple, nous, on rafraîchit la narration, mais on va également rafraîchir la partie tactique avec l'intégration de jet de dés pour le résultat de combat. On va mettre de la verticalité dans le combat, ce genre de choses. L'aspect historique de la piraterie a été vraiment un vrai défi pour pouvoir créer une mécanique de jeu de type tactique. On n'a pas le droit d'utiliser de la magie, des explosions, de la technologie à foison. Un personnage veut lancer une boule de feu, on gère des airs d'effet, et ainsi de suite. Et ça, c'était très intéressant à réfléchir en termes de mécanique de jeu. Comment créer des archétypes différents, comment créer des personnages différents dans cet univers où, finalement, entre un marin qui nettoie son pont et un flibustier qui est maître de son épée, définir suffisamment de différences pour qu'on puisse les reconnaître à l'intérieur de la mécanique de jeu. Effectivement, il y a toute une partie du jeu où on va devoir gérer son équipage, donc gérer ses différents archétypes, et on va devoir sélectionner certains membres de l'équipage pour partir à l'aventure. Chacun de ces archétypes va avoir un gameplay particulier, et la chose intéressante sera de sélectionner intelligemment des combos de ces différents archétypes pour avoir un gameplay unique avec son groupe. Les ambitions principales sur le combat en tour par tour, c'était vraiment d'avoir déjà un combat très sanglant et violent pour exprimer la violence des combats de la piraterie de l'époque. Ça, c'est passé par cette mécanique de dé, dans laquelle on a des effets. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise des armes, chacune des armes ont des effets particuliers qui peuvent se déclencher à n'importe quel moment, comme une blessure, des blessures supplémentaires, des saignements, des morts instantanées. La partie tactique est très prenante. Par exemple, on peut avoir jusqu'à 15 personnages de notre côté, on peut avoir jusqu'à du 15v15. Et donc, on a quelque chose de très tactique, avec différentes compétences à jouer, différents armements, de la verticalité. On fait appel à des références de divers jeux vidéo, de la base du jeu, entre guillemets, qui est le jeu de plateau, le jeu de rôle, etc. On a pris un soin tout particulier d'avoir des mécaniques qui sont abordables et qui sont faciles à comprendre. Par contre, on peut les pousser très très loin en termes de tactique et de stratégie.